Eder et Andrea sont des étudiants comme tous les autres de l'université de California Los Angeles. Sauf qu'ils n'ont pas de papier. Le père d'Andrea a été déporté il y a deux ans. Quant à Eder, il n'a aucun souvenir de son pays d'origine, le Mexique, qu'il a quitté à l'âge de trois ans. Mais ils ne veulent pas se cacher. Il y aurait entre 100 et 200 étudiants sans papier à UCLA, selon l'association qui les regroupe. La loi californienne leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur, mais pas à l'aide financière qu'elle prévoit pour les autres étudiants. Pour ce juriste, c'est l'une des nombreuses contradictions de la Californie en matière de traitement de l'immigration. Le gouvernement fédéral permet à ces étudiants de file leurs taxes. Il donne à l'autre personne d'indocumenté un numéro de taxe d'idées afin qu'ils puissent payer les taxes au gouvernement. C'est un subjet de la plus grande contradiction sur comment le state reconnaît et ne reconnaît pas les personnes indocumentées dans la société. Une situation mal vécue par beaucoup de ces jeunes comme Christopher. Également, sans papier, lui ne veut pas être reconnu, mais il veut témoigner de ses difficultés à s'intégrer dans un système qu'il accueille, mais qu'il accable financièrement. Côté politique, certains se battent pour l'adoption du Dream Act, une loi qui régulariserait la présence de ces étudiants présentés comme des citoyens modèles qui peuvent contribuer beaucoup à la société. Tant que la loi du Dream Act ne passera pas, le sort de ces étudiants restera en suspens, à mi-chemin entre l'ombre de la clandestinité et la lumière d'une situation régulière.